donc voilà on est de retour avec Mohamed Hamdouni à propos de la pensée de Tabdelrahman après une première partie extrêmement riche très très profonde je pense, j'espère qu'il va en inspirer plus d'un et donner à beaucoup de monde l'envie de découvrir ce corpus immense en plus il y a quand même une longue bibliographie de Tabdelrahman donc on a vu ici un peu les fondements de sa pensée tout le rapport entre épistémologie et éthique, la manière dont il rend vraiment actuel tout l'effort de la tradition maintenant, est-ce que on était très théorique, on va dire est-ce qu'on pourrait aborder des aspects plus des illustrations pratiques bien sûr on reste dans le domaine de la philosophie ici, mais comment est-ce qu'il va notamment proposer des solutions ou avoir des propositions positives à propos notamment du calame de la théologie du renouvellement de l'effort théologique en islam et ce que vous aviez évoqué aussi tout à l'heure l'idée d'un firtre d'un firtre de la philosophie d'un rapport comment intégrer le le philosophé l'effort philosophique au sein des sciences religieuses et au sein du cadre épistémologique islamique donc la question en fait de la de la de l'horizon du dialogue et du débat en fait et de l'échange là il est en fait il a commencé son travail de de théorisation de théorisation sur le sur le concept de la du débat déjà actuel de l'échange en fait tel que l'on conçoit et de la communication donc il il a fait les types de débat et la typologie des débats et la typologie de la communication en général qui peut avoir lieu entre deux personnes trois personnes dans un sujet dans le cadre d'un sujet de débat et donc là il y a implicitement une certaine critique il va il va procéder après implicitement à une certaine critique pour Habermas dans le sens comme étant le modèle de la communication et dans le débat dans l'espace public comme modèle en fait de la de la de la résolution des conflits en fait comme moteur de la démocratie mais il va essayer au premier lieu de dire voilà il y a trois modèles il y a le modèle argumentatif là où deux personnes par exemple se mettent en débat et chacun argumente et chacun présente son argument et il y a un certain un certain parallélisme des arguments qui peut nous faire aboutir ou non à une conclusion à une construction il y a le modèle de la de la de l'échange où chacun a ses convictions et chacun a ses visions du monde et on échange dans une logique d'accepter ce que l'autre est en train d'avancer en train de présenter mais qui ne forcément pas mène à une certaine conviction une construction et une conclusion après et le modèle de la monadara qui peut le modèle de la monadara tel qui était pratiqué par les théologiens les ulema al-kallam qui met une thèse en fait dans un premier temps et cette thèse va être défendue et aussi réfutée par les deux parties et on va avancer les arguments dans la logique soit de modifier soit de refuter soit de renforcer la thèse qui va aboutir normalement à la fin à la validité ou la non-validité de la thèse et c'est ce qui permet selon lui en fait dans le cadre toujours d'une discussion dans un cadre éthique dans une honnêteté intellectuelle et dans une transparence et en même temps dans une dans une dans une dans une dans une dans une crédibilité de construire un savoir qui peut nous faire aboutir qui peut faire l'objet d'un autre d'un autre monadara ou faire l'objet d'une recherche ou d'une autre et là au sein de cette de cette monadara il fait la différence entre trois niveaux de réflexion on a la construction logique on a le hijage l'argument et on a l'argumentation et on a la 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 l'appel à la à la rhétorique à la la donc il il critique en fait l'argumentation logique justement un peu moins logique parce qu'elle n'aboutit pas en fait elle n'est pas en réalité elle ne peut elle n'est pas forcément en réalité avec le le contexte en fait et les particularités de contexte de la réflexion et du débat dans le sens où elle ne prend pas en considération le contexte dans une dans un raisonnement logique vous pouvez présenter une phrase ou un une thèse et vous pouvez démontrer logiquement en séparation tout à fait en étant tout à fait indépendant de son contexte n'est de ni de 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 et en totale indépendance de ses aboutissements de ses impacts et en même temps de ses implications et vous pouvez démontrer que c'est faux ou vrai et là il y a une limitation mais avec la en même temps dans le sens où on représente aussi la rhétorique seule elle peut être instrumentalisée dans un certain temps pour servir des 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 qui ne sont pas honnêtes qui ne sont pas crédibles et qui ne sont pas transparents et le juste milieu serait l'argumentation dans le sens où elle prend en considération et la dimension intellectuelle et la dimension éthique et en même temps la dimension pragmatique de la chose dans le sens où la construction logique du dialogue doit aboutir à quelque chose dans le sens où il faut dire quelque chose qui a un impact un bien un bien qui est pour le public et pour les parties prenantes où il faut il faut il faut se un peu se retenir de la présenter et donc la question de l'utilité dans le débat c'est que tout débat doit avoir une utilité doit avoir une fin et doit avoir un but vers lequel aspirent les deux parties et que la partie là où il y a les pour et les contre et les défenseurs et les réfuteurs de la thèse doivent en fait dans une sorte de chevalerie intellectuelle se présenter et défendre en même temps ce qui permet de donner à la tierce partie la possibilité d'avoir aussi son avis indépendamment en fait des réfuteurs et des défenseurs de la thèse ce qui permet en même temps de transposer ces milieux de débat soit entre croyants soit entre musulmans en tant que tels soit entre institutions et institutions et ce qui permet aussi de nous donner la liberté de choisir et de voir et de juger par nous-mêmes puisque soit en spectateur soit en interlocuteur soit en défenseur de la thèse et du coup ça c'est quelque chose en fait qu'ils critiquent qu'après l'époque des Muzak al-Liming ça n'a plus existé presque dans la philosophie dans la philosophie islamique et la pensée islamique là où il y a beaucoup de presque ce sont des guerres qui se sont lancées entre écoles philosophiques et écoles théologiques dans le sens où l'idée c'est de refuter complètement justement parce que ce n'est pas conforme à une certaine vision de la chose et refuter dans le sens de refuter dans l'attaque ad hominem plus ou moins au lieu de construire une alternative donc c'était presque pour lui à la fois une construction mais au détriment de la déconstruction de tout ce qui existe et de dire que seule ma philosophie existe seule ma pensée ma vision des choses existe et du coup ça n'a pas abouti à quelque chose puisqu'il n'y avait pas de dialogue mais il y avait une sorte de refutation et d'attaque qui était qui a un peu qui était en fait dans l'aspect de la dialectique musulmane et de la dialectique théologique musulmane et d'où de nouveau le fait qu'éthique et épistémologie sont inséparables très intéressant si je comprends bien ici ce qui est magnifique dans cette idée de mon azara c'est qu'il y a en fait une coopération entre les personnes qui discutent qui débattent qui vérifient la cohérence ou la force d'une thèse ou d'une hypothèse et là encore ça me rappelle en fait un tas de choses qui ont toujours existé dans les milieux traditionnels comme vous dites au début du Calame mais aussi même en Occident avec l'idée de réfutation dans la scolastique médiévale dans le bouddhisme aussi dans les écoles de bouddhisme où on demande aux étudiants de défendre une doctrine et aux autres de tout faire pour montrer les défauts de cette doctrine et donc de vraiment entraîner réciproquement opposants et défenseurs à avoir des conceptions doctrinales fortes et argumentées et ancrées profondément dans la rationalité justement pas juste des croyances qui sont transmises par imitation et donc ici cette idée de coopération si je comprends bien comme vous avez dit qu'une certaine chevalerie même intellectuelle c'est à dire de ne pas être là pour soi-même ou pour le bien de son argument ou de son école mais vraiment pour chercher la réalité la vérité et la justice donc elle est vraiment fondamentale et alors quand je vous ai entendu j'ai pensé directement oui c'est intéressant parce que évidemment que du coup lorsqu'on va avoir un dialogue entre deux univers symboliques deux univers civilisationnels deux univers politiques complètement différents pour une caricature c'est l'Occident moderne et le monde musulman ça va être très différent très difficile d'être dans la coopération vu que les intérêts même du dialogue ne convergent pas surtout dans le cadre d'une période coloniale des choses comme ça où clairement il y a d'un côté ça a été montré par Edward Said évidemment et d'autres mais il y a clairement un projet de domination et alors ce que je trouve intéressant dans ce que vous présentez c'est que du coup si on renvoie le dialogue à l'intérieur de quelque chose qui est censé être plus homogène au niveau des intérêts directs on va dire on devrait avoir une véritable éthique mais comment aujourd'hui comme vous le dites on a très vite quitté en fait cette éthique de la divergence et aujourd'hui au nom de quoi en fait on pourrait réappeler tous les intellectuels pardon les intellectuels musulmans de tous bords à converger à coopérer dans une véritable monazara pour refonder et revivifier rénover la pensée musulmane comment est-ce que est-ce que lui comment est-ce que je vais dire ça est-ce qu'il propose un appel et une base pour cet appel clair ou est-ce qu'il fait appel un peu au bon sens de tout le monde vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas très clair dans ma formulation oui oui bien évidemment mais je veux revenir sur la question qu'on n'a pas développée c'est la question du faqh al-falsefa oui c'est parfait où en même temps il ne veut pas le faqh al-falsefa c'est une réponse presque implicite sur Averroes Averroes où il a fait la différence entre ilm et kalam le faqh et il veut en fait qu'il voulait en fait ajouter qu'il peut y avoir une philosophie qui peut se lancer à travers à partir des haussoles de la religion dans le sens où cette philosophie n'a pas comme n'a pas de n'a pas d'objet la compréhension ou l'amour ou l'amour de la sagesse mais la découverte de la sagesse dans le cosmos en général et dans la création divine c'est la découverte de la sagesse hors de soi et non pas l'amour et la création de la sagesse en soi mais cette découverte en fait de cette sagesse elle peut être le signe qui mène vers Dieu et dans le sens et là il revifie en fait la je ne sais pas directement ou indirectement il revifie l'un des plus grands courants l'un des plus courants les plus forts et les plus intéressants en islam c'est la madrasa l'éthibariya l'école méditative où elle propose tout à fait c'était à travers elle s'est incarnée à travers Ibn Barajen qui a fait toute sa son exégèse du Coran à travers la logique de l'éthibari et de l'rayet et de l'ayet et en même temps ce qui va nous ce qui va nous faire fonder toute une raison qui peut voir dans le monde non pas un objet comme comme était il était prétendu dans les débuts de la modernité mais comme une certaine si on peut si on peut utiliser les 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 termes d'Avisen ou d'Al-Farabi comme faïd dans le sens où il est un jaillissement une émanation du un c'est-à-dire c'est la multitude qui peut faire référence à Dieu à lui seul c'est l'incarnation du principe divin dans chaque chose et qu'on peut le retrouver à travers une réflexion méditative et une réflexion dirigée vers le fait de trouver une certaine logique qui peut lier tous les phénomènes de la nature et du monde qui peut renvoyer vers le un et c'est de cela que le fait de la philosophie peut le fait peut nous donner un certain aussi un fondement à partir c'est il ne peut pas fonder sans faire de la philosophie que s'il fait sa typologie de la rationalité comme on l'a expliqué donc c'est à travers cette typologie de la rationalité la rationalité pure la rationalité dirigée la rationalité assistée ou bien c'est à travers ce type de rationalité qu'on peut employer dans chaque strat et dans chaque niveau de réflexion dans les dans les dans les dans les buts et dans les visions et dans les horizons de la réflexion qui mène vers Dieu là où la réflexion devient ibadah en même temps devient amel c'est à travers c'est dans le déploiement et l'employment de cette l'emploi de cette de ces rationalités qu'on peut réinventer un peu de la philosophie et faire le philosophie ça peut articuler de cette manière par rapport à votre question je m'a échappé la question de la tout simplement c'était pour essayer de le dire très platement l'appel à la monadara à une coopération à vraiment une coopération est-ce qu'il est fondé sur le bon sens des penseurs musulmans ou est-ce qu'il est ou est-ce qu'il est fondé sur 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 autre chose tout simplement pour le dire très très bêtement oui cet appel à la monadara en fait il appelle le chercheur le chercheur qui va prendre le relais après lui dans cette logique de la de la continuation de la pensée et de la philosophie responsable le festival etimania de la philosophie responsable et de la philosophie éthique qui va appeler en fait dans sa discussion ça veut dire interne en reproduction intellectuelle avec au lecteur il va en fait employer cette logique de la monadara et en même temps appeler les autres à l'employer donc ça va être presque des productions intellectuelles et des productions qui des livres qui sont au monadara l'un contre l'un avec l'autre et ce qui va nous donner en fait ce qui peut nous donner une diversité une diversité intéressante aussi qui peut nous mener à être dans la dans la dans une homogénéité de la croyance mais dans une hétérogénéité de la de la vision de cette croyance et de l'incarnation de cette croyance et sans normalement tomber dans l'extrémisme et dans la et dans la violence ce qui est magnifique si je comprends bien c'est que sa proposition de monadara de coopération c'est pas une coopération pour arriver à un consensus totalitaire d'une pensée islamique unifiée et voilà homogène au sens négatif du terme mais au contraire d'une reconnaissance de l'altérité et de la diversité des propositions d'interprétation alors oui le seul le seul le seul domaine où il reconnaît la nécessité du consensus c'est le domaine des valeurs et de l'éthique et c'est à travers ces valeurs normalement c'est parce que ces valeurs sont l'origine en fait du chara en tant que tel et de la loi musulmane et si ces valeurs sont aussi diverses et sont aussi interprétées subjectivement donc l'action religieuse ne peut pas avoir sa signification elle va se perdre et du coup on va être dans ce qu'il appelle l'inconvénient du superficiel de l'action religieuse dans le sens où l'action religieuse ne réfère plus à rien mais elle réfère à elle-même dans une répétition presque folklorique qui sert à informer à confirmer un intérêt personnel ou de s'approcher à quelqu'un ou de donner une image ou quelque chose ça devient des outils rhétoriques et politiques mais qui servent en fait une autre éthique qui est comme vous dites une éthique individuelle en fait et on voit bien dans les affrontements intellectuels souvent justement pas très pas très intelligent que c'est vraiment de ça qu'il est question il n'y a pas véritablement d'éthique islamique en jeu il y a une multitude d'éthique individuelle qui utilisent le discours islamique pour valider leur propre projet oui tout à fait c'est très 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 intéressant vraiment est-ce qu'on pourrait parler maintenant donc on a on a vu des exemples concrets dans la pensée islamique en elle-même et puis il y a du coup ce troisième mouvement quelque part comme on l'a vu c'est une dialectique et donc chaque mouvement renvoie à l'autre mais il y a aussi du coup le moment de la critique de la modernité qui est on a vu qu'il était fondateur et puis qu'il était qu'il était à la fois au début de sa réflexion c'est-à-dire qu'il y a une critique pour pouvoir s'émanciper d'un cadre trop rigide de pensée de référence aussi trop limitée sans doute on pourrait y revenir parce que moi j'aime beaucoup en fait la critique au sens sain et neutre du terme la critique de l'avéroïsme alors qu'on nous a servi depuis un siècle souvent que la seule porte pour renouveler la pensée islamique c'était de passer par un verroès c'est intéressant de voir un penseur aussi riche et articulé nous dire non justement si on a abandonné un verroès c'est pas pour rien il faudrait pas il faudrait pas par imitation de nouveau par assujettissement accepter de suivre des portes qui ne sont pas les nôtres mais donc la critique de la modernité elle est fondatrice pour l'émancipation et puis à la fin elle est aussi ce qui garantit l'autonomie de cette pensée de cette rationalité ancrée en contexte islamique donc est-ce que vous pouvez articuler un peu de nouveau ce rapport critique à la modernité et ce qu'il offre concrètement aujourd'hui comme approche alors cette question de la de la critique de la modernité en fait Louis ce qu'il critique normalement c'est que tout 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 lui il prend en fait toutes ces civilisations toutes civilisations en fait a le droit l'aboutissement naturel de ces civilisations et le fait d'arriver et d'atteindre la modernité comme une logique naturelle de son évolution c'est comme prendre l'apogé de la civilisation dans la pyramide d'Ibn Khaldun et en même temps cette 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 critique en fait commence par le fait de la de la de la définition déjà de 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 l'esprit de la modernité sur quoi il se repose et sur quoi il se sur quoi et les conditions en fait de la de la les conditions de la concrétisation de cette modernité en fait donc pour lui l'esprit de la modernité comme j'ai déjà mentionné il se repose sur la créativité la création il pense sur la nouveauté en même temps et c'est la maturité c'est la critique donc lui il part d'un principe c'est que c'est que on ne peut pas inventer notre propre modernité dans la modernité musulmane si on n'est si on n'est pas dans la question de la créativité du renouvellement et ce qui fait le lien avec une certaine finesse logique c'est qu'il dit que les intellectuels qui essayent de plier en fait l'islam pour s'adapter à la modernité ils sont justement contre la modernité en tant qu'était contre son esprit dans le sens où ils sont dans le dans l'imitation et il il prend une certaine imitation de la une certaine incarnation de la modernité qui est la modernité occidentale il essaye de l'imiter en pliant le texte coranique pour s'adapter à cette modernité alors qu'on peut avoir nos propres conditions de modernité qui peuvent mettre le texte au fondement de cette modernité et du coup lui pour lui les conditions pour faire une condition pour faire exister une modernité islamique c'est justement aller au-delà de cette imitation et de ce taqlid qui peut être nuisible parce que normalement ça va et là il y a une critique des critiques imprécises surtout à Mohamed Arkoun à Abid Al-Jabri et à d'autres qui ont essayé de quoi ce n'est pas de folkloriser mais en même temps de faire descendre en fait le texte du niveau de la révélation au niveau du discours puisque c'est un discours qui est analysé qui est dans un contexte et donc qui est limité dans le temps et l'espace et en même temps de dire que ce discours a été prégné par l'héritage arabe et musulman et cet héritage arabe et musulman est passé et donc on n'est pas dans les mêmes implications de cet héritage donc il faut réinventer le texte ou il faut peut-être faire avancer des choses et aussi créer des schémas de réflexion qui sont de l'ordre de la rationalité moderne comme Abid Al-Jabri qui va proposer au lieu de ses qui va proposer d'autres types de rationalité l'aql burhani la rationalité logique l'aql bayani la rationalité qui est plutôt rhétorique dans l'explication et l'aql al-hijaji dans le sens l'aql j'ai oublié la troisième typologie de ça l'aql bayani il y a l'aql bayani la logique rhétorique et la logique explicative et l'aql al-burhani logique c'est-à-dire la logique la raison logique et je me rappelle ça m'a échappé et pour ça ils critiquent dans ces sens ils critiquent ces tentatives-là car ils ont essayé comme j'ai dit de plier le texte au profit de la modernité alors oui pour la réinvention d'une certaine modernité déjà proprement musulmane il faut il faut réinventer il ne faut pas réinventer il faut revivre faire revivre les outils de travail des théologiens et des érudits musulmans comment ils se sentent ils se sentent comment ils ont approché le texte et essayer d'intellectualiser et c'est pas d'abstraire mais d'intellectualiser de conceptualiser ces outils pour créer un outil en fait qui peut être un outil d'analyse un outil de réflexion qui peut nous être nous contemporains susceptibles en fait de revoir aussi le texte et revoir revoir la sunna et les hadiths et en même temps cela ne peut se faire qu'à travers aussi bien sûr on peut dans sa logique que la modernité musulmane peut s'inspirer de la modernité de la logique de la modernité occidentale mais à travers la traduction créative c'est à dire à travers cette traduction qui peut prendre les contextes et prendre en considération la réception des des gens et la réception du lectorat musulman électorale et donc cette modernité va se réaliser dans ce sens-là aussi à travers la contraria la 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 résistance au concept de l'éthique mondialiste dans le sens où il propose aussi qu'on est dans un monde mondialisé il y a une certaine éthique mondialisée en même temps il faut qu'on peut qu'on qu'on résiste toujours dans une logique de parallélisme parce qu'il utilise le parallélisme par exemple il dit si par exemple on parle de la logique du profit dans une éthique mondialisée on peut parler de la logique du profit ça veut dire du profit économique on peut parler de la logique du reste par exemple du fat comme étant une alternative qui n'est pas du tout dans une logique mercantile et dans une logique d'exploitation mais dans une logique de collaboration de coopération de création d'un bien qui va être le bien dans le bien de tout le monde en fait et dans l'intérêt de tout le monde et dans cette logique de parallélisme il va dire qu'on peut retrouver dans nos textes ce qu'on nous impose normalement mais on peut les retrouver d'une manière très très aussi riche et aussi phare par exemple on peut trouver la conception comme l'exemple de la rationalité l'exemple de la raison à l'aql comme étant une faculté du kalb et on peut normalement ne pas vivre cette culpabilité en fait entre subjectif et objectif parce qu'on n'en a pas déjà ce qu'il n'y a pas il n'y a pas de séparation entre le subjectif et l'objectif et que tout commencement de l'objectivité en fait contient en lui-même une certaine subjectivité et du coup cette subjectivité doit être assumée à un certain moment pour qu'elle soit plutôt active et agissante sur la réalité tu vois vous voyez et donc cette question ne peut pas être séparable de l'éthique de la question d'éthique comme son fondement premier de la réflexion et du coup on peut commencer notre réflexion sur une modernité à partir de la question éthique à partir de la question de la traduction et à partir de la question de l'indépendance dans une logique de créativité de maturité et de critique créative et de critique vraiment constructive du sens parce que lui sa première critique pour la modernité occidentale c'est que le contexte de l'émergence de la modernité occidentale n'est pas le nôtre par exemple la relation entre l'éthique et la religion et l'institution et la société ne peuvent en aucun cas être pensées de la même sorte dans le monde musulman et dans le monde occidental là où l'église était une institution était une institution politique économique et sociale active elle incarnait une certaine morale et du coup la nécessité en fait entre les les conflits politiques c'était que l'état qui va émerger puisse récupérer aussi les moyens de l'éthique donc elle va pour lui et pour beaucoup d'autres il n'y a pas normalement de laïcité et de sécularisme puisque l'état a pris en fait le dessus sur l'éthique religieuse pour être le seul détenteur de ce qu'on appelle l'éthique et la morale laïque dans le sens où elle a éradiqué Dieu en fait détrôné Dieu pour prendre sa place et imposer sa propre éthique qui est une éthique en fait religieuse laïcisée normalement dans ce sens là et donc c'était on ne peut pas prendre un modèle de modernité qui a émergé dans une logique d'affrontement interinstitutionnel là par exemple en islam où il n'y avait pas dans la logique par exemple au Maroc où il n'y avait pas cette dichotomie entre le religieux et le politique et le social où le politique et le social étaient tellement liés et tellement fusionnels que le politique prend une autre dimension qui est une dimension beaucoup plus générale et beaucoup plus éloignée par rapport au religieux et social et du coup on ne peut pas cette question de la séparation ça ne marchera pas en aucun cas dans ce contexte là c'est très intéressant d'oser s'affranchir en fait de l'imitation aussi des paradigmes selon lesquels on lit on lit l'histoire de la pensée l'histoire des contextes de pensée d'articulation entre différentes différents axes de la société et de la pensée en train de se faire ça me rappelle une réflexion je trouve très intéressante que j'ai déjà mentionnée plusieurs fois dans l'EDC du professeur Georges Saliba de Columbia sur l'histoire de la science et il montre que en fait ce qui a fait que le pôle scientifique de l'humanité au sens restrictif est passé du monde musulman au monde occidental au moment de la renaissance c'est pas tant un problème d'épistémologie ou de connaissances en tant que telles parce qu'au contraire les connaissances développées par les européens étaient massivement inspirées de connaissances développées en réalité dans le monde musulman et qui n'avaient pas de saut qualitatif fondamental selon le professeur Saliba la différence c'est juste un schéma politico-financier en fait qui a fait de la science un enjeu à la fois de pouvoir de mercantilisation et qui donc a accéléré le développement pratique de la science mais alors là il dit si je peux excusez-moi si je peux ajouter il donne un exemple c'est que Taab Dahman donne un exemple il dit que il n'est pas aussi fatal et aussi nécessaire que par exemple la science peut aboutir au 21ème 20ème siècle à la bombe nucléaire elle pouvait aboutir à quelque chose et c'est l'idée en fait l'idée ancienne du pharmacon du pharmacon aristotécien et des grecs dans le sens où le pharmacon qui est normalement l'outil contient en lui-même le poison et le remède et du coup le choix du poison et du remède est un choix éthique excusez-moi c'est vraiment voilà c'est exactement ça et Georges Talibagne a une conclusion je trouve magnifique à propos du développement des sciences pratiques donc là je parle des sciences aussi avec leur portée industrielle et tout où il dit en fait il y a eu un réflexe du monde musulman de voir qu'en fait le pôle scientifique se déplaçait en Europe à cause de cette mercantilisation et au fait de cette privatisation du savoir il dit en fait la différence c'est que les sciences étaient vues comme un bien commun dans le monde musulman développé pour le bien de tous avec un partage et vraiment une république des lettres très large et qu'en Europe lorsqu'il y a eu ce boom à la Renaissance c'est devenu vraiment un enjeu de développement aussi économique et individuel de certaines figures il cite l'exemple incroyable de Galilée lorsqu'il découvre je ne sais plus quel astre il dit en fait son premier réflexe n'a pas été de l'annoncer publiquement à la communauté scientifique ça a été de contacter d'abord François Ier puis le pape en disant combien tu me donnes pour que je lui donne ton nom en fait il dit ça c'est l'esprit de la science moderne en train de se faire et sa conclusion je la trouve très intéressante il dit aujourd'hui on a l'impression que pour développer la science on doit obligatoirement passer dans ce registre là dans un registre mercantile dans un registre vraiment de compétition à la fois économique et politique pour arriver à une émulation scientifique et il dit mais ce n'est pas du tout vrai on peut tout à fait revenir à une logique justement coopérative solidaire un peu comme avec l'exemple que vous donniez de la Munafara mais en prenant les acquis historiques de la science mais revenir à une conception de la science comme bien commun et je trouve que ce genre de déplacement voilà de la conception est vraiment courageux et on a vraiment besoin je crois de plus en plus de cela je voulais revenir sur deux trois choses que vous avez dites qui étaient vraiment passionnantes ça m'a de nouveau marqué que dans ce que vous présentiez il y avait l'idée que les penseurs de la tradition lorsque vous disiez qu'il s'agit de faire revivre leurs discours ou leurs analyses ou leurs méthodologies en tirant ce qui aujourd'hui est utile pour nous dans ces penseurs et de nouveau de ne pas considérer ces penseurs comme des voilà des figures historiques un peu comme des artefacts archéologiques de la pensée mais plutôt de lire les anciens en voyant ce qu'ils peuvent nous apporter aujourd'hui c'est tout à fait différent de regarder l'ancien comme une espèce de figure du passé qu'on observe de loin vraiment en l'objectivant un maximum c'est tout à fait autre chose lorsqu'on le lit en incorporant ce qu'il essaie de nous dire dans notre subjectivité en faisant l'expérience de ce qu'il l'entend montrer et donc de nouveau cette idée selon moi de la transmission de la manière dont ce corpus va être transmis va vraiment qualifier le rapport qu'on aura à ce corpus et donc j'ai beaucoup aimé notamment on voit aussi le fait de sa mention de l'Irte Bar je ne savais pas du tout qu'il citait Ibn Barajan et des penseurs qui ont je pense une portée immense et qui sont totalement méconnus du grand public à la fois dans le monde musulman et dans le monde occidental d'ailleurs mais donc de nouveau l'idée qu'il y a une mise en valeur de cet héritage et l'exemple pour moi type c'est celui que vous avez cité au tout début celui du Coran qui en fait est vu par tous ces penseurs réformistes modernistes on va dire doit être pour pour le penser ils doivent le dénaturer ils doivent considérer que le Coran ne pas le considérer comme une révélation mais le considérer dans une autre catégorie épistémologique qui est empreinte à la modernité occidentale pour pouvoir développer leur pensée autour il n'y a pas eu véritablement de penseurs dans cette génération qui a réussi à faire droit à la révélation comme révélation tout simplement et ça je trouve ça je trouve vraiment audacieux original et surtout fondamental pour penser la révélation et la théologie et le fiertre aujourd'hui tout à fait sur la question de la la question de la découverte des méthodologies de l'ancien des anciens ce qui est intéressant c'est qu'il y avait une idée avant 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 le avant toutes ces vagues de modernisation il y avait une idée c'est que en général quand la chose prend beaucoup de temps le plus elle prend de temps le plus on est séparé par rapport à elle dans le temps qu'elle est en passé le plus elle prend de la valeur et cette question en fait c'est une temporalité en fait très très locale dans le sens où ça émane d'un imaginaire où le plus ancien est toujours le plus authentique est toujours le plus éternel en même temps et que dans une logique de la temporalité circulaire l'ancien va prendre une certaine va prendre une certaine valeur à la fin et cette question la question de l'ancien en fait qui se vieillit qui se dépérisse c'est une vision presque promédiéenne de la logique temporelle et qu'elle ne peut pas être prise de la même manière dans notre et qu'entend nous par exemple musulmans dans cette réflexion dans cette recherche aussi de l'ancien on tombe souvent dans ce biais cognitif où on dit que c'est ancien c'est presque il y a presque un 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 décalage il y a presque une une certaine le texte normalement dans son sens va être forcément limité alors que par exemple que par exemple un certain Ibn Arabi qui va dire dans ses foussous de la hikmah et dans ce sens là que la limite de la la limite de la conscience de la conscience est une conscience en tant que telle et ça c'est assez c'est assez fort dans ce sens là où on va arriver à la fin avec dans avec une philosophie de langage qui va nous dire que les la logique linguistique est tellement limitée et du coup les on est dépassé par d'autres forces qui nous dépassent qui peuvent être les forces du monde en même temps le monde en général et que la logique linguistique doit figer les choses et en même temps doit les prendre et comme un Bergson va dire que voilà la durée c'est pas le temps et que le temps il est besoin d'être figé dans des moments qui sont des moments de la perception et la perception c'est le langage qui fige ces moments et que la durée prend un autre sens et que le contact avec cette durée ne peut être qu'immédiate et intensif du coup cette question c'est par exemple pour lui pour Taha Brahman avec sa logique son érudition de la logique il dit il ouvre improbablement la vision la moins évidente il dit qu'on peut fonder des réflexions logiques sur le principe de la contradiction qu'il peut y avoir de la contradiction dans le discours sans toucher normalement à l'intégrité du discours alors que le premier fondement de la logique depuis l'antiquité c'est le principe du tiers du tiers du tiers et le principe de la non-contradiction voilà et dans cette question il emprunte à Ibn Arabi ce qu'on appelle non pas l'aql l'i'sibari mais l'aql l'ibari dans sa sens c'est la logique qui rassemble entre les extrémités contradictoires dans un sens dans une logique dans un dans un dans une dans le but d'une d'une unification des contradictions qui peuvent mener à un principe premier l'aql l'i'sibari on pourrait traduire par l'intellect qui est capable de traverser les contradictions voilà l'aql l'abir voilà c'est ça et donc il trouve dans Ibn Arabi par exemple cette capacité à travers ses mots à travers sa poésie à travers son éloquence et à travers aussi son enchaînement de cette éloquence de retrouver un chemin pour traverser entre les deux pôles qui sont contradictoires pour arriver à une certaine à une intersection à un carrefour où les deux contradictoires vont forcément se rencontrer donc là il y a beaucoup de choses à puiser en fait et la méthodologie la plus intéressante qui peut par exemple qui l'emprunte à le razali par exemple dans le sens où il propose au lieu de proposer le hijage et au lieu de proposer la logique pure il peut proposer aussi ce qu'il appelle la méthode de la j'ai beaucoup de mal à traduire parce que c'est un jargon assez du fiqh un jargon du ilm mais il y a la méthode peut-être que c'est une traduction à la déduction en fait la réflexion déductive ou bien à la logique il y a beaucoup de méthodes qui n'ont pas été forcément ni inductives ni déductives et qui pouvaient nous servir de lecture du texte coranique et de lecture du texte religieux en général dans le but de fonder ou bien de trouver l'origine d'un prescrit moral ou éthique qui va en découler avec une certaine réflexion philosophique et théologique je veux dire écoutez je ne peux que vous remercier parce que ça a été vraiment pour moi l'occasion d'avoir encore plus envie de me plonger dans la table d'Arahman ça fait déjà quelques années qu'il me hante et que j'attends la fin de ma thèse pour pouvoir m'y consacrer mais là en plus à ce que vous venez de dire sur l'aql et bah ali je vois que peut-être que je pourrais le mettre dans ma thèse lui-même est-ce que pour conclure pour les auditeurs de LDC qui nous regardent est-ce que vous pourriez conseiller pour ceux que ça intéresse des références à la fois peut-être les ouvrages de table d'Arahman par lesquels il faut commencer les ouvrages fondamentaux pour entrer dans sa pensée j'imagine en arabe à ma connaissance il n'y en a aucun qui a été traduit encore c'est ça ou alors des études synthétiques aussi que ce soit en arabe ou en langue européenne qu'est-ce que les auditeurs peuvent aborder pour se familiariser avec sa pensée moi comme j'ai lu en fait Taha Abderrahman en arabe entièrement parce que c'est ça c'est là où il se déploie tout son vocabulaire méthodologique et philosophique je conseille en premier lieu de commencer par Jidid Ufok Al-Hawar Dini Jidid Ufok Al-Hawar et en même temps la roh Al-Hadatha l'esprit de la modernité qui peut dans sa première version dans sa première version en 2006 et en même temps roh Al-Din min dayq l'ilmania ila sa'at l'itimania l'esprit de la religion de la de l'étroitesse de la de la de la de la laïcité à l'ampleur en fait de la responsabilité religieuse et ça c'est dans sa je pense qu'il y a une première version aussi une quatrième en fait qui est plus intéressante qui a là où il y a beaucoup de notes c'est la quatrième en 2017 de Al-Marqaz Al-Fatafi Al-Arabi et ces deux ces deux parce que ces deux presque ils reconstituent des oeuvres majeures la synthèse de ces oeuvres dans dans deux dans deux moments de sa vie dans le sens où la première c'était tout le travail sur la logique tout le travail sur l'héritage qui va qui va aboutir en fait concrètement à une critique de la modernité et on va attendre de lui en fait à un certain temps beaucoup d'académiciens et beaucoup de chercheurs vont attendre qu'est-ce qu'il va proposer est-ce qu'il va dépasser la modernité dans ce sens-là avec une nouvelle modernité mais ça a créé une polémique parce qu'il y avait beaucoup qui étaient qui ont jugé qu'ils étaient déçus par son retour aux religieux normalement qui était normalement logique parce que si vous lisez en fait son oeuvre en entier c'est logique qu'un retour à la religion puisque c'est ce qu'il réclamait depuis le début mais c'est un retour en fait c'est un retour politique c'est un retour pour prendre pour puiser et rapporter un concept un concept universel qui est le concept de la responsabilité la responsabilité qui était présentée au début de la création aux montagnes et aux cieux et aux terres ils ont refusé et c'est l'homme qui l'a porté parce que l'homme ignorant mais en même temps dans cette prise de l'amana il a pris l'amana sur le monde en général et donc de cette amana de cette responsabilité il peut y avoir il peut y avoir tout un rapport avec soi-même comme amana comme responsabilité avec l'autre comme responsabilité avec le monde comme responsabilité l'argent l'institution l'état tout comme responsabilité et ça peut être un travail universel et là il montre il détaille en général dans cette après je pense dans la logique ce qu'il va répondre aussi à la question de la question de la violence comme une prélude à la question de la responsabilité là où il est tout à fait contre toute forme de violence dans le sens où la violence c'est la c'est le il fait une explication assez intéressante puisque l'homme est le et le représentant de Dieu le khalifa et qu'il a en lui-même aussi la divinité c'est à travers cette divinité en fait qu'il peut se diviniser dans le sens négatif où il peut être le seul détenteur où il peut se considérer comme étant le seul détenteur de l'acte de faire d'être violent et de heurter les autres et donc en heurtant les autres il est en train de en compétition en fait avec le divin dans le sens où il veut aussi lui réactiver le pouvoir le pouvoir absolu et en disposant en fait de la vie des autres et du sort des autres et tout ça il fait un parallèle entre la question de Moïse et le pharaon où le pharaon en fait qui va décider dans le sens aussi de laisser vivre en même temps de choisir de la vie et de la mort et là où il dit je suis votre Dieu il va trouver justement la fin à cause de ce magnifique écoutez je pourrais vous écouter parler pour des heures malheureusement pour l'enregistrement de la vidéo on va devoir en rester là mais si vous le voulez bien je propose qu'on 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 remette ça peut-être sur sur des sujets bien particuliers ou peut-être présenter pourquoi pas des ouvrages aussi en particulier avec plaisir parce que parce que j'espère que ça va intéresser le public de laisser autant que moi ça m'a intéressé donc je vous remercie de tout coeur pour cette émission et j'espère beaucoup à vous pour l'invitation merci pour l'invitation pour l'invitation pour l'invitation